Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur le chantier où la construction du BTOI Sauvelmache est encore. Je suis Alexandre Sudarev, nous sommes le 17 février 2022 et nous travaillons dans un format un peu limité. Je parle de notre équipe de tournage. Malheureusement, la pandémie mondiale COVID-19 ne nous a pas contournés. Mais néanmoins, nous essaierons, même dans ces conditions, d'enregistrer cette vidéo le matin et de la montrer au moment de la sortie de notre émission. Eh bien, si vous ne voyez pas cette vidéo à l'émission, cela signifie que nous n'avons pas eu le temps et que vous la verrez plus tard. Voyons ce qui a changé au cours de la dernière journée. Donc maintenant, vous pouvez observer que le revêtement en panneau extérieur de la partie avant du bâtiment à usage administratif et technique a été effectué avec succès, à l'exception de la rampe. Aussi maintenant, derrière Mondeau, se déroule l'installation de panneaux de revêtement de la face latérale du bâtiment. Pour le moment, ils sont installés à la main, mais de l'autre côté du bâtiment, il y a déjà une grue, prête à commencer la prochaine étape du travail. Par conséquent, le rythme est assez élevé et l'aspect extérieur du bâtiment commence à nous plaire de plus en plus. Mais au-delà de l'apparence, bien sûr, cela ouvre de nouveaux horizons de travail que nous devons accomplir. Et il y a encore beaucoup. Maintenant, je propose de contourner le bâtiment de l'autre côté. Maintenant, derrière Mondeau, vous voyez comment les représentants de la société Astron continuent d'installer l'isolation en terre parois, ainsi que la structure de clôture sous la forme d'un revêtement extérieur de mur. Et c'est vraiment magnifique, car depuis notre dernière vidéo, les progrès sont visibles à l'œil nu. Si je me souviens bien, la dernière fois, nous vous avons montré un revêtement qui atteint le niveau de la marche d'escalier. C'est cette grande fenêtre qui va du rez-de-chaussée du bâtiment et atteint le deuxième étage. Comme je l'ai dit, le rythme du travail est très élevé. Les travaux sont en cours dans différentes parties du bâtiment et cela ne peut que plaire. Et si notre caméraman déplace un peu la caméra ici, alors nous verrons que la dépendance sans étage sur l'une des oreilles de notre tchiburashka, comme nous l'appelons avec tendresse, se trouvent également des représentants de la société Astron. Un ascenseur, Pekaniska est monté et les éléments de toiture sont visibles. Cela indique que le projet a commencé une nouvelle étape. Nous avons commencé l'installation de la toiture sur les dépendances sans étage. Beaucoup de nos téléspectateurs l'attendaient aussi depuis longtemps. Je parle des travaux de toiture. Et maintenant, nous voyons cela se produire. Cependant, nous ne parlerons pas longtemps. Passons au deuxième étage et regardons de plus près l'ensemble du processus à partir de la fenêtre existante. Et demandons à notre seul caméraman qui est avec nous sur le chantier aujourd'hui de montrer à quoi ça ressemble un vol d'oiseau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et bien, chers téléspectateurs, de la fenêtre, la vue est très bonne, de l'air aussi. En effet, c'est une autre étape qui ouvre encore une fois un nouveau front des travaux. Dans notre cas, dès que l'une des tâches est accomplie, cela devient un événement très joyeux car il ouvre l'accès à la solution des autres tâches assignées, un tel algorithme de construction. Mais nous sommes très heureux car ce n'est pas le cas lorsque la fin n'est pas visible. Elle est à la fois très claire et nette. Le BTEI prend un aspect de plus en plus complet et cela continue d'être démontré par ce qui est derrière mon dos à ce moment-là. Dans la dernière vidéo, vous avez vu comment l'un des murs a été amené presque au plafond. Maintenant, il a été rattrapé par le deuxième mur. Je répète que le rythme des travaux est très bon. Un jour, nous avons réussi à monter cette partie du mur. D'accord, pas très impressionnant. Par conséquent, laissez maintenant notre caméraman passer avec la caméra autour du périmètre de tout le premier étage et montrer ce que nos vaillants constructeurs ont réellement réussi à construire. Sous-titrage ST' 501 Ici, chers téléspectateurs, la vidéo arrive à sa fin en logique. Les constructeurs continueront leur travail et nous allons travailler pour monter tout ce que nous avons filmé et vous le démontrer pendant l'émission Temps d'experts. En fait, je voulais choisir un tel point de vue où vous pouvez voir le plus grand nombre de travaux effectués. Mais comme la zone du deuxième étage commence à représenter une abondance de pièces, des zones de travail, il est assez difficile de le faire. Récemment, nous avons vu une image complètement différente, n'est-ce pas ? Et ça fait très peu de temps. Il y a des choses à venir, comme on dit « qui vivra, verra ». Eh bien, pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « j'aime », appuyez sur la cloche, parlez à vos amis, connaissances, à tous ceux à qui le projet peut être potentiellement intéressant. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada